Être capable de marcher, de courir, de jouer, tout simplement se sentir en vie. On ne se rend pas compte à quel point tout cela est précieux jusqu'au jour où ça vous est retiré. Ça a été ça ? La suite ? Me voilà dans ma chambre universitaire aux Etats-Unis, à Brooklyn, au puré des deux genoux, je me souviens. Je me souviens de tous ces états franchis, tous ces obstacles, tous ces sacrifices. Avant la décision de l'opération, j'ai serré les dents pour obtenir mes offres. Hey Anthony, how are you ? J'ai serré les dents pour être recruté par une grande université, la N.C.I.E. Division 1. Me voilà là, en train de quasiment repartir à zéro comme quand j'étais un enfant où j'apprenais à marcher, un pas après l'autre, accompagné de ceux qui sont mes inspirations, de ceux qui m'ont aidé à grandir, mes parents, ma mère, mon père. Sans lui, je ne serais pas dans ce sport qui est le basket. Il a été un soutien. Il reste aujourd'hui encore un guide. Alors je me bats chaque jour, pour réapprendre à marcher, réapprendre à bouger, pour aller au bout de ce que j'ai commencé. Pour me battre, dans ma tête, je dois tout déchirer. C'est une promesse que je me suis faite à moi-même, une promesse à mon entourage, mais aussi à cause d'Iké. Malgré ce coup dur, il a toujours confiance en moi et j'en suis reconnaissant. Je pense à mes petits frères, Axel, Aaron, je veux être un exemple dont ils sont fiers. Je l'ai noté. Cette phrase dit, si tu veux pas voler, alors cours. Si tu veux pas courir, alors marche. Si tu veux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. C'est Martin Luther King. Je m'appelle Anthony Kabbalah. Ceci est une petite partie de mon histoire, pour SIS. S'ils savent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...